Pendant 10 ans au moins, il a validé Maxal ce qu'il a fait. Il a fait allusion à Ousmane Sonko et au régime de Maxal. Mais entre Ousmane Sonko et le régime de Maxal, n'oublions pas que c'est Alingou Ndiaye qui a organisé les élections contestées de 2019. Contestées notamment par le même Ousmane Sonko, qui a été fait. Donc, qui a été fait? Même si c'est Maxal qui a été fait, qui a été fait le bras opérationnel Maxal, sinon le ministère de l'intérieur qui a organisé les élections? Donc, Alingou Ndiaye, il est un peu assis en deux chaises et c'est très difficile. Pour moi, en termes de communication, et cela doit être clair dans sa tête, clair dans la tête des Sénégalais votants. C'est ce qui est, il ne peut pas être une opposition à Maxal. Il ne peut pas être une opposition à Maxal. Il ne peut pas chercher une place dans l'opposition traditionnelle. Ce qui est fait, c'est qu'il est un candidat légitime. Il pourrait s'attendre à ce que Maxal le désigne comme le candidat de la coalition. Il a fait le choix. Il a dit que si le ministre de l'Ouvera n'a pas été fait, il n'a pas été fait pour Maxal le désigneur. Il n'a pas été fait pour lui. Il n'a pas été fait pour Maxal. Il n'a pas été fait pour Maxal à travailler pour les Sénégalais. Sa vision, parce qu'il est d'accord sur la vision de Maxal, il était très loquace et prolixe. Mais est-ce qu'il ne voulait même pas que Maxal continue? Parce que c'est ce qui est un candidat. Si Maxal le désigneur, il n'a pas été fait pour moi. Il n'a pas entendu. 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 Vous ne pouvez pas dire. 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 Mais il n'a pas entendu. Il n'a pas entendu. Il n'a pas entendu. Ce qui est de Maxal, parce qu'il est d'accord sur la vision de Maxal, il fait partie des ministres qui ont défendu le PSE. Ce qui est de dire, il n'a pas entendu. Il n'a pas entendu. Pour le développement. Il n'a pas entendu. Il n'a pas entendu. Maintenant, ce que tu as entendu, comme toute oeuvre humaine, parfaitement, le rythme aurait pu être beaucoup plus soutenu. La gouvernance vertueuse. Il n'a pas entendu. L'état de notre démocratie. Il n'a pas entendu. Économiquement. Il n'a pas entendu. Il n'a pas entendu. Il n'a pas entendu. Il n'a pas entendu. Parce que quand on parle de suivi, évaluation d'un programme. Parce que le PSE, c'est un programme qui va jusqu'en 2035. Mais il n'a pas entendu. C'est ce qu'on a dit, après chaque séquence, on a fait suivi, évaluation, réorientation. Magissal n'a pas le bonheur de le faire. On a dit, quand on a dit, dans sa première sortie, qu'il est incohérent, j'ai dit non, il n'est pas incohérent. Le PSEA a corrigé, parce qu'il y a l'architecture. C'est ce qu'on a dit, mais la mise en œuvre, c'est d'assumer ce qu'on a dit, le gouvernement, c'est une responsabilité collégiale. Ce n'est pas la responsabilité seule du Premier ministre, ce n'est pas la responsabilité seule du Président. C'est une responsabilité collégiale. C'est ce qu'on a dit au Conseil des ministres, c'est qu'on a dit, sauf qu'il y a la position du gouvernement, c'est qu'il faut défendre. Maintenant, un Président, il n'a pas le courage à assumer. Est-ce qu'il peut être un bon Président ? Peut-être qu'il faut l'entendre pour répondre à cette question. Mais moi, je n'ai pas eu le Sénégalais, avec les membres de l'homme de Paré Nagy. Mais moi, en tout cas, Alingou Ndiaye, j'avais été le premier à soutenir sa candidature. Mais on n'a rien dit, mais Alingou Ndiaye, il est très cohérent. Mais l'homme me deçoit par rapport à sa posture depuis beaucoup. A chaque fois qu'il fait une sortie, je suis vraiment déçu. D'accord.